On s'installe, on se détend, dans quelques minutes on découvre la ville de Metz comme on ne l'a jamais vue, avec tous ces détails visibles et auxquels on ne fait jamais attention. Allez, c'est parti ! Direction les bâtiments de l'association Carrefour, créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est devenu depuis, entre autres, un lieu d'exposition artistique. Thomas m'emmène au sous-sol à la découverte d'une œuvre magistrale. Ah oui, alors là j'imagine qu'on voit déjà une partie. Ah oui, et puis ça c'est une infime partie de l'œuvre. Donc Michel Lelièvre qui a créé ça en 1994, dans les caves du Foyer Carrefour. Ah oui, d'accord, ça fait tout le long. Ah oui, oui, oui. Il y a au moins 20 mètres, 25 mètres. Il y a 25 mètres et il y a un an de travail là. C'est fabuleux, donc il y a de la forge, du bois, du fer. Il y a donc des arbres, des morceaux d'arbres carrément, de la ferronnerie. Voilà, et donc c'était censé un peu symboliser en fait le passage d'une tempête, le bois mort en fait qu'on retrouve au bord de la mer. Ouais, parce qu'on croirait presque à un univers de bataille quand on voit tout ça. Ah oui, c'est la guerre. Presque comme des plastrons. Ouais, ouais, des boucliers, là on a un bouclier ici. Ce qui est très attiré par la période viking, donc la période celte aussi. Surtout viking ici. Donc en fait c'est un hommage au Dracar alors ? Ouais, il est très certainement à ses ancêtres puisqu'il est d'origine normande. D'accord. Ici la façade est juste au-dessus de la signature, du bois et du bois sort comme s'il était impacté dedans des barres métalliques. Ouais, des barres métalliques, ouais. Ouais, c'est fabuleux. Ah ouais, un gros boulot. C'est un sacré travail. Noir-ci, là, comme après une bataille. Ouais. Comme un incendie. Et puis c'est malheureusement pas forcément très accessible à tous. Donc c'est pour ça que je voulais te faire partager un petit peu ce lieu qui est un petit peu secret, un peu dans le vieux Metz. Parce que là on est quand même sur le sommet de la colline, on est sur le Pidum. Donc on est vraiment sur le... La colline Saint-Croix, donc la base de l'histoire de Metz puisque tout commence là. Tout à fait. Et puis là on est vraiment lié. Vous vous en doutez, d'autres surprises nous attendent dans l'enceinte de l'association installée dans ces bâtiments historiques messins. Ah, waouh, il est marrant cet escalier. Ah ouais, ah ouais. Donc cette maison-là précisément, qu'elle appartient à l'escalier, c'était la maison natale de Gabriel Piernet. Gabriel Piernet, d'accord. Fondateur du conservatoire de musique de Metz. Et cette maison a la particularité de conserver un escalier qui est probablement du XVIIIe siècle, qui est magnifique. Effectivement, oui. Ouais, ouais. Et surtout, on peut voir au deuxième étage, une gouttière en pierre de joie qui coupe la fenêtre. Donc chose absolument incroyable. Je me demande pourquoi ils ont fait ça. Et derrière, on a un récupérateur d'eau. D'accord. Bien entendu, l'eau ne s'écoule plus aujourd'hui. On a un atelier de sculpture, ici. Oui. On peut même voir les petits détails intéressants. On a un visage qui est sculpté. Je trouve ça super joli. Oui, c'est vrai que c'est magnifique. Oui, c'est pas mal. Derrière nous, on a une vierge avec le fiston qui attend le coup de fil de papa. Ah oui, dans une cabine téléphonique. Dans une cabine téléphonique. Je crois que c'est la seule cabine téléphonique du genre qui reste à Metz. D'accord. J'en ai pas vu d'autres. Ces petites curiosités, qu'elles soient historiques ou plus récentes, me font voir la ville de Metz autrement. Et après cette visite avec Thomas, je comprends d'autant mieux l'engouement que suscitent ces explorations urbaines atypiques tout au long de l'année. En tant qu'amateur d'histoire, cette journée avec Thomas Villeverte me donne envie d'une chose. Lever la tête plus souvent quand je me promène en ville. Et c'est en haut de la colline Sainte-Croix que s'achève cette émission. Mais pas sans quelques dernières explications de la part de notre guide. C'est le dernier endroit de cette émission, place Jeanne d'Arc. Une place pleine de surprises aussi. Oui, une place pas très ancienne puisqu'elle a été aménagée par les Allemands. Première annexion. Donc après la guerre de 1870. Il y avait un pâté de maison ici. Ils ont rasé le pâté de maison. Ils en ont fait une place. D'accord. On peut remarquer en termes de détails architectural. Petite curiosité à l'angle du café La Jeanne. Une selle romaine qui a été réutilisée. Il ne faut pas oublier qu'on a le mur romain, l'emplacement du rempart qui était la rue de la Glacière. Et donc il faut imaginer que le transport de la pierre ne se faisait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Donc quand on pouvait récupérer, on récupérait tout simplement. On a l'église Sainte-Ségolène. Alors elle est un peu particulière cette église Sainte-Ségolène. Puisque quand on la regarde, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une église ancienne de l'époque gothique. En fin de compte, non. Alors on est sur des fondations qui sont a priori carolingiennes. D'accord. Par contre, effectivement, la façade actuelle, on est pareil sur la première annexion. C'est d'ailleurs le même architecte qui a fait le Temple Neuf. D'accord. C'est à côté de l'Opéra Théâtre. Donc là, on est sur du génie parce qu'on passe du néo-roman au roman-rénant au néo-gothique. Et elle renferme également le plus vieux vitrail de Lorraine. Alors du Grand Est, je ne sais pas. Mais de Lorraine, c'est le plus vieux. On est sur un vitrail du XIIe siècle. Du XIIe siècle. Très bien. Bon, c'est sur ces informations qu'on se quitte. Merci beaucoup Thomas de nous avoir accompagné tout au long de cette visite assez atypique et passionnante de la ville de Metz. Ce fut un plaisir, Tim. Le plaisir est pour moi. Je remercie également J.F. Oui, merci J.F. Et merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Destination Moselle. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes, au cœur de la Moselle bien sûr. Bon, on ne traîne pas, je vois qu'on est sur la voie de but. Oui. Direction le centre-ville. Oui, c'est parti, allez. De base de données, je me suis amusé à recenser tous les détails d'architecture de la ville de Metz. Je t'en ai déjà parlé. Et donc, on va l'en faire. Oui, on va l'en faire. Tu vois, en plus, je me tape les épaules. Cet amphithéâtre-là, aujourd'hui, c'était plus en gestion de la souci, on est dans un tunnel. C'est là une belle référence au Graouli. Ah oui, oui. Bah, du Graouli ou du Dracar. Ou du Dracar, oui, tout à fait. C'est la tête de peau du Dracar. Oui, oui. Oui, il y en a beaucoup, on va bien en passer pas mal. Évidemment, on n'a pas parlé de tous les détails qu'on a croisés. Parce que sinon, l'émission ferait 12 heures. Mais en tout cas, il y en a d'autres, on a réduit à 2 heures. Ça va. Oui, on a réduit. On va rester sur 26 minutes. Tim Gérard vous a emmené la découverte de l'histoire Mosellane avec Moselle Attractivité. Moselle Attractivité